Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Cold War Zombie qui va vous permettre d'être niveau 1000 très facilement et très rapidement sur tous les autres Call of Duty. Alors pour réaliser ce glitch il faudra aller en mode zombie ensuite vous en vous lancer en solo sur la map moherder totten je crois non c'est pas celle là je pense que si c'est moherder totten en fait ok donc je lance moherder totten et je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire alors je tiens à faire une grosse dédicace à Samut87 parce qu'il a fait ce tuto en français sur sa chaîne YouTube et je m'en suis servi pour refaire mon tuto donc merci à toi photo et grosse dédicace à toi sa chaîne sera bien sûr en description pour ceux qui veulent aller checker alors je tiens à préciser qu'avec ce glitch vous allez aussi pouvoir améliorer débloquer des camouflages de vos armes de certaines armes le problème c'est que quand vous êtes dans le glitch après il n'est pas il n'a pas l'air d'être trop difficile à faire mais quand vous êtes dans le glitch et que vous n'avez plus de munitions ou que vous avez fini les camouflages de votre arme par exemple il faudra sortir du glitch pour aller changer d'armes question munitions ça va normalement vous ne devriez pas en manquer si vous prenez la tous trois armes et que vous prenez trois munitions normalement vous ne devriez pas en manquer parce que les zombies vont vous lâcher des munitions donc vous pourrez les récupérer par terre et pendant les manches spéciales aussi vous allez pouvoir récupérer un munitions max pour recharger toutes vos armes alors avant de rentrer dans le glitch ce que moi je vous conseille c'est d'améliorer vos armes vous équipez de l'arme spéciale de la map de prendre trois armes l'atout trois armes si vous voulez améliorer ben débloquer des camouflages avec certaines armes donc prenez trois armes est très important avec une arme même avec toutes les armes prenez le moss de munitions fracas de souffle fracassant je crois que c'est ça attendez je vais vérifier mais un petit moment que j'ai pu jouer ouais c'est bien ça souffle frappe fracassant qui va vous permettre de tuer un tas de zombies en une seule balle donc c'est très important pour ne pas manquer de munitions donc ça c'est une amélioration du pack à punch que je vous conseille ensuite pour réaliser le glitch facilement ce que je vous conseille aussi c'est d'utiliser le spécialiste garde frénétique donc celui ci qui va vous permettre de d'être invincible pendant quelques secondes parce que pour aller dans le glitch vous avez vous avez une possibilité de mourir en fait il ya un risque pour de vous de mourir donc si vous vous avez du mal vous activez votre garde frénétique vous êtes invincible pendant quelques secondes pendant 15 secondes mais mais pour que ce soit activé il faut au moins une armure de niveau 1 plus le spécialiste d'activer et au moins comme ça vous êtes sûr d'aller dans le glitch sans risque donc ça c'est pour être sûr de ne pas se faire tuer ensuite pour réaliser le glitch mais il vous faudra obligatoirement ben masto c'est mieux mais obligatoirement il vous faudra glissade explosif alors très important ne prenez pas réanimation rapide parce que si vous prenez réanimation rapide quand vous allez faire le glitch vous allez manger deux fois plus de dégâts quand vous êtes en or zone donc la map essaiera de vous tuer deux fois plus vite donc vous allez risquer de mourir deux fois plus vite pareil ne prenez pas de seringues de soins ou au tout autre objet de soins qui vont accélérer la vitesse que vous allez mourir quand vous êtes en out of my donc quand vous avez vos armes que vous êtes équipés donc moi je vais juste le faire avec cette arme là mais vous bien évidemment équipez vous de toutes les armes que vous avez besoin donc quand vous êtes équipés et que vous êtes prêts à faire le glitch c'est très simple vous allez vous diriger là où je me suis là où je me dirige et en fait vous allez glisser contre cette paroi vous allez faire une glissade avec glissade explosif ensuite vous allez appuyer sur option juste avant de toucher la glissade ensuite vous appuyez sur rond et là vous allez retourner vers la grille juste ici derrière vous appuyez sur option et dès que vous relâchez option vous sautez en même temps donc hop comme ceci donc là regardez ça m'a téléporté près de la grille mais ça n'a pas fonctionné donc peut-être que j'ai glissé j'appuie sur pause avant de toucher trop loin avant de toucher la grille donc là j'appuie vraiment quand je touche la grille hop je retourne là où il y a là les escaliers ensuite je vais appuyer sur pause devant cette petite barrière voilà et là quand j'enlève pause j'appuie sur x et j'avance en même temps ah ça n'a pas fonctionné je pense qu'il faut pas que j'avance en même temps donc hop j'ai fait une glissade en temps d'avoir commencé je fais une glissade j'appuie sur pause j'enlève pause je retourne dans les escaliers j'appuie sur pause j'enlève pause et j'appuie sur x pour que ça ne fonctionne plus peut-être que j'appuie sur pause au mauvais moment quand je glisse près de la glissade après de la barrière on va réessayer comme ça on appuie sur pause on enlève pause on appuie sur x ok ça ne veut plus fonctionner attendez donc peut-être qu'il faut que je saute d'abord donc je saute je glisse j'appuie sur pause hop je retourne près de les escaliers j'appuie sur pause j'enlève pause et x ok donc je vais spammer x la prochaine fois parce que là ça va bien fonctionner donc moi ce que je vous conseille c'est de sauter glisser mettre pause dès que vous touchez le sol vous mettez pause ensuite vous enlevez pause et vous revenez près d'ici vous appuyez sur pause et là vous sautez sauter sauter là ça n'a pas fonctionné on va recommencer sauf que là je vais essayer de de glisser et d'appuyer sur pause avant toucher la barrière voilà comme ceci donc là on voit bien que je suis un peu loin de la barrière on verra bien si ça fonctionne on vient ici on appuie sur pause on enlève pause et on fait x donc là ça ne fonctionne pas attendez je vais essayer de comprendre pourquoi ok donc ce qu'il faut faire c'est courir sauter glisser pause ensuite vous retournez vers la barrière et en fait là quand vous appuyez sur pause et que vous enlevez pause voilà maintenant vous avancez en même temps avec votre analog vous avancez vous appuyez sur x vous spammer sur x donc hop j'avance j'avance voilà comme ceci regardez j'ai réussi du premier coup là par contre vous avez vu j'ai pris un dégât donc j'active ma garde frénétique je monte sur la poubelle juste ici je monte sur le mur ici hop et je crois qu'ensuite il faut remonter là-haut je crois ah non c'est bon en fait non seulement vous placez ici et là en fait j'ai pu reprendre de dégâts donc c'est pour ça que je vous ai dit prendre garde frénétique parce que quand vous allez vous dirigez par ici vous allez prendre des dégâts donc ne prenez surtout pas de deux d'objets de soin sinon vous savez deux fois plus vite donc quand vous êtes ici vous vous mettez allongé et normalement les zombies vont pile up juste en dessous de moi donc là il en reste un je sais pas pourquoi là il vient pas peut-être qu'il me détecte pas on va attendre qu'il arrive ok donc pour que les zombies viennent sur vous vous placez au dessus du lampadaire comme ceci normalement et là le zombie va se placer devant vous juste en dessous donc on attend ouais effectivement je l'ai vu là il s'est déplacé donc normalement il devrait pas tarder à arriver ok le voilà hop voilà donc parfait là maintenant ben tous les zombies vont pile up en dessous de vous juste à cet emplacement là donc là par exemple si je veux récupérer le x2 je peux mais c'est risqué donc je vais pas le faire parce que ça me sert à rien d'avoir un x2 mais si maintenant il ya une boîte de munitions enfin munitions max bah là je vais pouvoir descendre et je vais vous montrer comment faire pour descendre là par contre je vais tout simplement vous montrer que je peux tuer des zombies en illimité qui vont pile up juste juste en dessous de moi donc évidemment prenez des armes qui vous que vous allez pouvoir améliorer débloquer des camouflages etc etc la regarder quand je vais tirer une balle ça va tuer tous les zombies aux alentours parce que j'ai le fracas de tonnerre qui qui va faire des plus plusieurs petites explosions et qui va tuer tout le groupe donc normalement ça se recharge toutes les 30 secondes donc toutes les 30 secondes si je tire une balle ça fait des explosions partout et ça tue tous les zombies donc on va tester regardez boom ça tue tous les zombies en une seule balle donc logiquement vous ne devez pas vraiment manquer de munitions si vous faites cette technique toutes les 30 secondes vous tirez une balle avec n'importe quelle arme comme ça vous améliorez le niveau de vos armes de n'importe quelle arme que vous avez équipé et vous pouvez débloquer les camouflages comme ceci alors c'est ces monstres la fin des postes les disciples eux ils vous lâchent des munitions quand vous tirez dessus il vous lâche des munitions regardez juste en dessous si vous appuyez sur carré en même temps qu'ils lâchent les munitions vous pouvez les récupérer après une autre technique si vous voulez récupérer les munitions mais il faut qu'il y en aille près de la grille donc là il n'y a pas de munitions près de la grille et je pense que les zombies normaux ne font pas tomber des munitions donc c'est vraiment que les zombies disciples ou les zombies imitateurs ou ou les les panzers donc là vous voyez bien que ça fonctionne bien là ce que je vais faire en fait si vous voulez descendre chercher par exemple le x2 ce que moi je vous conseille c'est de remplir votre spécialiste garde frénétique pour justement réactiver le spécialiste quand vous descendez pour être sûr de pouvoir aller récupérer les munitions et retourner dans le glitch sans risque je pense que vous pouvez le faire sans avoir la garde frénétique obligatoirement mais vous c'est plus c'est plus frais préférable d'utiliser garde frénétique pour être sûr de ne pas mourir donc là vous voyez bien que tous les plus les zombies pile up en dessous de vous donc vous allez pouvoir faire des xp en illimité et être au niveau 1000 très facilement très rapidement vous avez juste à tirer si vous avez un chronus max pro vous pouvez mettre un script qui tire toutes les 30 secondes si vous un strike pack ben voilà vous pouvez mettre un script pour que ça tire tout le temps mais vous allez vite manquer de munitions c'est pas c'est pas c'est pas la meilleure idée le meilleur idée c'est vraiment un chronus max qui va vous permettre de tirer une balle toutes les 30 secondes et comme ça m'a saturé les zombies avec votre votre mode de munitions fracas de tonnerre donc là regardez je vais essayer d'aller chercher le bonus vie donc là je redescends par ici non je dois passer par là je crois comment je fais pour sortir de là donc avait par ici peut-être ah ben non je me suis bloqué donc là c'est la merde ok c'est moi je me suis débloqué donc j'étais ici donc je dois remonter par là voilà là je redescends hop je récupère tout ce que j'ai besoin de récupérer ensuite je remonte sur la poubelle et je retourne dans le coin et regardez j'ai même pas utilisé mon atout mon spécialiste garde frénétique et j'ai pu aller récupérer les trucs qui étaient ici donc si maintenant il ya des munitions en bas près de la grille que les disciples les zombies imitateur etc ont fait tomber je vais pouvoir récupérer des munitions de mes armes là bien évidemment il n'y avait pas de munitions mais voilà c'est faisable et quand il ya la manche spéciale je pense que je vais bientôt être à la manche spéciale vous allez voir que les boules les munitions max vont directement se mener sur vous donc par contre là les zombies est ce qu'ils me détectent ce qui me détecte pas parce que là je vois qu'ils bougent pas donc s'ils bougent pas essayer de vous placer correctement en dessous de la lampe pour faire en sorte qu'ils vous détectent alors si vous détecte vraiment pas ce que vous pouvez faire c'est lancé à l'heure j'ai mal lancé ok ça marche pas non c'est ici on va voir si ça les attire parce que j'ai l'impression qu'il ya deux zombies qui sont buggés parce que comme j'ai je suis parti je suis sorti de la zone les zombies me détecte plus donc façon à au bout d'un moment les zombies vont des spawn et vont respawn donc il va falloir peut-être attendre 30 secondes qui des sphones et respawn et puis quand ils vont réapparaître ben là et normalement il devrait se passe se placer en dessous de vous comme tout à l'heure ça le faisait donc je pense que là c'est le cas je pense qu'ils vont arriver dans quelques instants ouais je les entends ils arrivent voilà parfait bah je les tue là normalement je pense que ça va être la manche spéciale et vous allez voir que je vais pouvoir récupérer des munitions et je pense que la manche spéciale elle se passe toutes les cinq manches ont toutes les cinq manches vous avez un munitions max qui va vous remplir vos munitions là après je suis pas sûr que c'est toutes les cinq manches à s'assembler toutes les six ou sept donc là j'ai pas de manches spéciales mais la manche spéciale c'est avec les zombies de feu tous les zombies de feu des zombies rouges la hurleur de feu ils vont se placer en dessous vous les tirez vous leur tirez dessus vous les tuer et ensuite ben et ensuite vous allez récupérer des munitions parce que les munitions on spawn et voit directement se diriger vers vous donc ça va passer à travers le mur et vous allez pouvoir récupérer des munitions max donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao bisous